je suis ravi de terminer la journée tout comme j'étais ravi de la débuter tout à l'heure alors autant tout à l'heure au début j'ai essayé d'adapter un petit peu le sujet qui était les robots de l'espace dans lesquels je parle pas autant d'informatique, de bugs d'algorithmes, de logiciels etc donc j'ai vraiment essayé de l'adapter à cette session aujourd'hui autant cette fois-ci je vous préviens il n'y a rien à voir avec ce que vous faites donc comme ça c'est clair ne cherchez pas du dev là-dedans, il n'y en a pas voilà comme ça c'est fait et effectivement ce qu'on m'avait demandé c'était justement pour la fin de journée venir parler d'un autre sujet lié éventuellement à la tech, à l'espace, aux étoiles parce que c'est un peu ma marotte, c'est un peu ma passion mais voilà et comme il y a pas mal d'ingés à l'intérieur j'avais proposé, j'ai dit bah tiens fusion nucléaire on parle de plein de trucs d'ingénieurs, ça va leur plaire donc surtout n'hésitez pas, alors j'ai découvert tout à l'heure qu'on peut avoir des retours des gens avec des QR codes donc là je ne l'ai pas mis mais je le mettrai dans les prochains parce que je trouve cette idée super intéressante ok, du coup je vais vous parler aujourd'hui de fusion thermonucléaire qu'est-ce que c'est que ce truc ? et bien justement c'est entre autres déjà ce qui fait briller les étoiles donc ce qui fait briller le soleil donc c'est de la physique donc c'est cool mais en plus c'est effectivement un type d'énergie sur lequel il y a beaucoup de recherches qui sont faites maintenant, on entend d'ailleurs beaucoup de choses qui sont dites là-dessus du vrai, du faux donc j'y reviendrai un tout petit peu tout à l'heure pour faire un petit peu attention aussi aux grands effets d'annonce qu'on peut maintenant avoir donc on va commencer par énergie des étoiles donc pour comprendre comment ça se passe dans les étoiles il faut déjà comprendre comment se forment les étoiles donc là on va prendre quelques slides on va partir un petit peu dans l'univers pour essayer de comprendre comment se forment les étoiles donc les étoiles ai-je besoin de rappeler que les étoiles ce sont des soleils que notre soleil c'est une étoile comme les autres et qu'en fait le terme étoile et soleil signifie exactement la même chose c'est des termes qu'on peut complètement interchanger et comment est-ce que naissent les étoiles ? une étoile c'est fait de gaz c'est fait d'hydrogène ça tombe bien parce que l'univers est littéralement rempli d'hydrogène et donc dans l'univers il y a plein de gigantesques nuages d'hydrogène comme celui que vous avez ici donc en général dans un télescope ça forme une espèce de masse floue et informe nébuleux donc c'est pour ça que ces grosses masses de gaz on appelle ça des nébuleuses parce qu'initialement c'était assez flou dans les télescopes et donc cette couleur rouge là elle est caractéristique justement de l'hydrogène l'hydrogène c'est environ 75% de toute la masse de matière qu'il y a dans l'univers il y a 75% d'hydrogène 25% d'hélium et rien de tout le reste c'est-à-dire vous faites partie du rien évidemment donc des gros nuages comme ça alors ça c'est très très grand évidemment parfois quand on a commencé à répertorier ces nébuleuses au début au 17ème, 18ème et bien on essayait de leur donner des noms à chacune maintenant on ne peut plus il y a des catalogues qui sont comme ça mais au début on essayait de leur donner des noms par rapport à ce à quoi elles ressemblaient celle-ci par exemple comment est-ce que vous l'appelleriez ? à quoi ça ressemble pour vous ? j'essayais de faire un truc un peu interactif pas que vous endormiez ? le coeur alors au 18ème siècle la nébuleuse du pokémon la méduse ouais pas loin en fait c'est pas animal c'est végétal il s'agit de la nébuleuse du trèfle à quatre feuilles vous avez ici comme ça les quatre feuilles qui sont là donc en réalité il s'agit d'une nébuleuse de gaz brillante qui est derrière et puis devant au premier plan et bien il y a ces branches là qui sont très riches en poussière et qui opacifient un peu le truc donc vous voyez ça fait des jolis dessins je vous en montre une dernière et puis après on aura fini celle-ci c'est la nébuleuse de l'aigle alors pour ceux qui ont bien bu ce soir ils peuvent imaginer la tête de l'aigle qui est là et puis une aile déployée d'un côté et l'autre il a l'air un peu mort il est nébuleuse de l'aigle mort si vous voulez et quand on zoome à l'intérieur de cette nébuleuse parce que c'est quand même le but du jeu qu'est-ce qui se passe dans ces nébuleuses ? on va regarder au coeur et au coeur de cette nébuleuse on voit des parties qui sont un peu plus denses en matière que le reste on s'approche encore et cette partie là c'est la partie où justement le gaz sous l'effet de son propre poids et de la gravité commence à s'effondrer sur lui-même donc ces grandes masses que l'on a ici et bien ça on les appelle les piliers de la création alors que ça se crée partout ailleurs dans l'univers c'est pas spécifiquement là donc il y a plein d'histoires de rayonnement qui va souffler le gaz c'est très très complexe ce qui se passe dans une nébuleuse mais en fait à l'intérieur de ces nébuleuses à un moment ou à un autre et bien ce gaz et cette poussière sous l'effet de son propre poids va finir par former des blobs des masses un petit peu plus lourdes que le reste de l'environnement du coup s'il y a plus de masse il y a plus de gravité s'il y a plus de gravité cette masse elle va attirer le gaz qui est autour ce qui va le faire grossir donc augmenter sa gravité ce qui va faire aspirer encore le gaz autour donc grossir etc etc et donc ce genre de masse là on appelle ça des globules de bock et bien vont progressivement gagner en masse pas forcément en taille parce qu'au fur et à mesure que la matière elle arrive dessus et bien au contraire sous l'effet de la gravité cette masse elle va se compresser de plus en plus et donc à l'intérieur de cette boule de gaz et de poussière initialement froide et bien sous l'effet de la gravité la pression va augmenter et tous ceux qui font du vélo le savent lorsque on gonfle le vélo si vous touchez le pneu après avoir gonflé le vélo le pneu est chaud donc qui dit plus de pression dit une température plus élevée PV égal NRT tout ça pour les vieux souvenirs de l'école donc effectivement si on a plus de pression on a plus d'empérature donc cette masse de gaz originellement froide au fur et à mesure qu'elle se compresse elle chauffe elle chauffe elle chauffe elle chauffe et c'est donc dans ces boules de gaz que vont finir par se former et s'allumer des étoiles cette image moi c'est un des objets que je préfère en astronomie parce que les images sont toujours fascinantes il s'agit d'une très jeune étoile donc d'un très jeune soleil qui vient de s'allumer à l'intérieur de son cocon de gaz donc en fait la jeune étoile on la voit même pas il y a encore plein de gaz et de poussière autour de lui il est encore en train de se former en général les bébés étoiles quand elles se forment comme les bébés humains elles crient très fort sous la forme de deux jets de particules polaires comme ça qui vont traverser la nébuleuse c'est toujours magnifique ces objets là pour moi c'est les plus belles photos de l'univers c'est les jeunes étoiles qui crient en naissance c'est très très beau bon toujours est-il que tout ça ça fait qu'au bout d'un certain temps l'étoile elle a fini par dégager le gaz et la poussière dont elle n'avait pas besoin et il reste donc un soleil deux soleils trois soleils ça dépend qui vont petit à petit briller pour le reste du temps de l'univers donc là on a fait la naissance des étoiles et donc notre soleil c'est une étoile exactement comme les autres qui est née exactement de la même manière et que par contre on peut étudier donc c'est très intéressant d'étudier le soleil parce qu'en comprenant comment marche le soleil vous comprenez comment marche plus ou moins toutes les étoiles de l'univers alors qu'est-ce qu'on connaît sur le soleil ce qu'on sait c'est que plus on va aller à l'intérieur et plus la température va monter si on ouvrait le soleil à la surface du soleil la température est d'environ 5500 degrés donc 5500 degrés c'est à peu près la température maximum qui fait au centre de la Terre c'est assez rigolo la plus haute température sur Terre c'est la plus basse température sur le soleil à peu près à 500 degrés près et puis plus on va rentrer dans le soleil plus la température va monter on va traverser des couches de matières différentes jusqu'à arriver au cœur du soleil où là la température monte à 15 millions de degrés je vous rappelle que nous sur Terre dans l'industrie on n'est pas capable de faire des matériaux qui résistent à plus de 2000 3000 degrés c'est bien le grand grand maximum là il fait 15 millions de degrés dans le cœur du soleil des températures aussi colossales ça n'existe quasiment qu'au centre des étoiles la nôtre par exemple et du coup la question c'est bah du coup de quoi est fait le soleil alors je vous parlais d'hydrogène tout à l'heure c'est vrai on revient encore sur les vieux cours de physique mais des trucs très simples la matière c'est des atomes et les atomes c'est des noyaux avec des protons et des neutrons et puis autour des électrons qui tournent autour donc si mes copains physiciens regardaient ça ils m'arracheraient la tête parce que les atomes ne sont pas des systèmes solaires miniatures mais c'est l'image la plus simple quand on veut vulgariser tout ça là il s'agit d'un gros atome quand même on n'a pas fait un petit atome dans le soleil c'est que de l'hydrogène l'hydrogène c'est l'atome le plus simple qui soit c'est à dire un proton positif et un électron négatif c'est tout c'est hyper simple c'est pour ça que l'univers est rempli d'hydrogène parce que c'est le plus simple à créer voilà donc cet atome c'est ce dont est fait le soleil sauf qu'il ne faut pas oublier que dans le soleil il fait très chaud la température est très élevée tellement élevée que cette température elle éclate les atomes donc c'est plus un gentil électron qui tourne gentiment autour d'un gentil proton mais en fait tout ça s'éclate et c'est plus que des électrons et des protons partout répartis n'importe comment donc en fait c'est un gaz enfin c'est même pas un gaz c'est une soupe de particules c'est plus des atomes comme ceux dont nous on est composé c'est un nouvel état de la matière on est après l'école qu'il y avait trois états de la matière solide on monte à température liquide on monte à température gazeux et si on monte encore à la température il y a l'état soupe de particules qu'on appelle du plasma donc c'est de ça en fait qu'est fait le soleil et donc c'est avec tous ces protons quand on va les chauffer à 15 millions de degrés qu'il va se passer des trucs donc ça c'est le plasma dont je parlais et donc voilà notre soleil pris avec des caméras qui permettent de l'observer dans différents plombures d'onde c'est toujours quelque chose d'assez magnifique à faire alors qu'est-ce qui se passe maintenant on va faire un tout petit peu de physique nucléaire mais de la physique simple ce qui va se passer c'est qu'on a dit au départ il faut de l'hydrogène donc je vais prendre quatre noyaux d'hydrogène donc quatre protons ce qui va se passer c'est que comme il n'y a que des protons dans le soleil en général c'est assez facile de faire qu'ils se rencontrent et quand ils se rencontrent ces deux protons ils vont fusionner c'est-à-dire qu'ils vont se coller l'un à l'autre pour faire un noyau avec deux protons mais deux protons c'est pas très stable donc il y en a un des deux qui va se transformer qui va finir par devenir un neutron donc c'est toujours de l'hydrogène puisque dans ce nouveau noyau il n'y a toujours qu'un seul proton un proton c'est l'hydrogène mais c'est ce qu'on appelle de l'hydrogène lourd parce qu'il y a un neutron qui est collé à lui ça c'est du deutérium ensuite ces deux noyaux deutérium vont rencontrer encore des protons dans l'environnement et pouf on va les coller donc cette fois-ci on a deux protons et un neutron si on a deux protons c'est plus de drogène c'est de l'hélium à chaque nombre de protons on a un élément différent donc là on vient de créer d'hélium mais c'est de l'hélium avec trois trucs dedans c'est pas très stable cet hélium là on aime bien l'hélium 4 4 c'est un joli chiffre donc du coup il faut encore que ces deux noyaux d'hélium se tapent dedans pour libérer deux protons qui retournent à la nature et faire un joli noyau d'hélium qui a terminé tout ça à chaque étape vous remarquez qu'on libère un petit peu d'énergie on libère là encore un peu d'énergie là un peu d'énergie et au final si on résume tout ça on démarre avec de l'hydrogène et on finit donc avec quatre noyaux d'hydrogène et on finit avec un noyau d'hélium avec ces quatre particules qui sont à l'intérieur mais tout ça c'est fait en libérant de l'énergie et c'est cette énergie qui est l'énergie de fusion thermonucléaire fusion parce qu'on a collé tous ces noyaux ensemble on les a fusionnés thermo thermique parce que c'est à très haute température et nucléaire parce que c'est des noyaux d'atomes qui se collent ensemble fusion thermonucléaire et c'est cette énergie là qui fait briller le soleil qui fait briller toutes les étoiles et qui vous réchauffe l'été quand vous êtes au bord de la plage donc quand vous êtes sur la plage et que vous bronzez vous bronzez à la lumière du plus grand réacteur thermonucléaire qui se trouve proche de nous du coup notre soleil et bien en fait c'est ça qu'il fait en permanence en fait le soleil dans le principe c'est assez simple en fait il est soumis à deux forces c'est à dire qu'on a d'un côté on a la gravité du soleil qui elle tend à tout compacter au centre et puis au centre et bien on a une force opposée qui est toute l'énergie dégagée par les réactions nucléaires qui sont au coeur du soleil qui elle tend au contraire à le faire se dilater donc il trouve un équilibre entre ces deux forces et pendant 10 milliards d'années il va faire ça c'est à dire qu'il ne bouge pas il y a la gravité qui pousse vers l'intérieur l'énergie nucléaire qui pousse vers l'extérieur l'équilibre est maintenu et tout va bien mais tout va bien tant qu'il y a de l'hydrogène pour alimenter les réactions nucléaires le soleil ça fait 5 milliards d'années qu'il brille comme ça et il va encore briller comme ça pendant 5 autres milliards d'années donc pas de panique mais dans 5 milliards d'années il n'y aura plus d'hydrogène plus assez dans le coeur pour alimenter ces réactions du coup qu'est-ce qui va se passer ? et bien du coup moins d'énergie dans le coeur du coup l'équilibre est romp la gravité gagne donc le coeur est compressé s'il est compressé la pression augmente la température augmente on passe de 15 millions de degrés à 50 100 millions de degrés et à cette nouvelle température donc là on a un coeur qui est appauvri en hydrogène et qui est enrichi en hélium et donc lorsque la température atteint un nouveau seuil et bien cette fois-ci c'est l'hélium qui va commencer à faire de la fusion nucléaire pour former des noyaux encore plus gros et donc c'est ainsi que l'hélium va former du beryllium et puis du carbone le carbone qui se trouve à l'intérieur de votre ADN il a été formé dans les étoiles et donc c'est comme ça que ça rappelle des mauvais souvenirs et c'est comme ça que tous les éléments qui existent dans l'univers tous les éléments dont nous sommes composés se sont formés à partir d'hydrogène qui initialement est le seul élément qui baignait l'univers et petit à petit donc hydrogène vous avez un proton avec la fusion nucléaire vous pouvez fusionner l'hydrogène pour faire de l'hélium deux protons les étoiles vont ensuite comme je vous l'ai dit se rallumer et fusionner l'hélium pour faire encore un noyau supplémentaire et c'est comme ça qu'on va avoir trois protons lithium quatre protons beryllium cinq protons bores six carbone sept azote huit oxygène etc. en fait tous les éléments chimiques qu'on connaît qui nous composent en fait ils ne diffèrent que du nombre de protons qu'il y a dans leur noyau et lorsque Hubert Reeves je ne sais pas si vous connaissez Hubert Reeves c'est notre papy à tous ce grand astrophysicien à la tête de Père Noël avec sa grande barbe qui est mort il n'y a pas longtemps et bien il passait sa vie Hubert Reeves à dire que nous sommes tous des poussières d'étoiles ce n'était pas qu'une jolie métaphore poétique d'un vieux papy anciennement scientifique c'est littéralement le cas c'est à dire que à part l'hydrogène qui est dans les molécules d'eau de votre corps tous les autres atomes dont vous êtes composé ont un jour ou l'autre été créés par fusion nucléaire dans le coeur d'une étoile puis répandus dans l'univers lorsque cette étoile est morte ce qui fait que avec le temps l'univers s'appauvrit en hydrogène et s'enrichit en tous les éléments qui nous composent nous sommes littéralement des poussières nucléaires d'étoiles alors cette énergie nous et bien évidemment comme font toujours les humains quand on trouve d'énergie on voudrait en faire des trucs donc on aimerait la maîtriser pour l'instant c'est le soleil le soleil il est 100 fois plus large que la terre on pourrait y mettre donc 100 puissance 3 ça fait 1 million de fois la terre dans le soleil évidemment il n'est pas question de recréer un soleil mais cette énergie nous on aimerait bien la maîtriser alors d'ailleurs au passage est-ce qu'à votre avis on a déjà réussi à déclencher des réactions de fusion nucléaire sur terre oui ? où ça ? en Corée ? pas forcément aux Etats-Unis oui en Russie aussi effectivement les premières réactions de fusion nucléaire c'est dans les années 50 alors c'est pas de la fusion nucléaire contrôlée c'est de la fusion nucléaire très très incontrôlée c'est-à-dire qu'on utilise l'énergie de ces réactions nucléaires pour faire des bombes c'est le principe de la bombe H pourquoi c'est H ? parce que c'est une bombe à hydrogène on utilise la même fusion que celle qui est dans le soleil et effectivement pourquoi est-ce que sa puissance est dévastatrice ? parce que vous recréez littéralement un mini soleil pendant un temps très très court donc ça dégage énormément d'énergie c'est pas l'usage le plus pacifique nous ce qu'on voudrait c'est déclencher cette énergie mais la contrôler l'utiliser pour pouvoir faire de l'électricité pour pouvoir chauffer pour pouvoir faire plein de trucs et c'est ça qui est très intéressant c'est du coup ne pas le faire exploser mais donc avoir des centrales à fusion thermonucléaire c'est ça le principe et c'est ça dont je vais finir de vous parler pendant les 30 minutes qui restent du coup il y a un truc qui est vachement important à garder en tête c'est justement la différence entre la fusion nucléaire et la fission nucléaire très grande différence d'un point de vue industriel puisque la fusion nucléaire pour l'instant on ne l'a pas encore contrôlé par contre la fission nucléaire c'est ce qu'on utilise dans nos centrales nucléaires à nous mais ce sont des réactions nucléaires qui n'ont absolument rien à voir d'accord fusion nucléaire d'un côté fission nucléaire de l'autre je vais y revenir justement un petit peu la différence bah du coup on va en parler c'est quoi la différence entre ces deux technologies et pourquoi il y en a une qu'on maîtrise depuis presque un siècle et l'autre qu'on galère toujours à essayer de maîtriser bah justement on va regarder un peu la différence alors qu'est-ce qu'il y a de différence entre ces deux technologies grosso modo d'abord ce qu'on met dedans pour alimenter les réactions dans les réacteurs à fission on met de l'uranium c'est assez dégueulasse pourquoi ? parce que c'est très bah on va y revenir c'est assez problématique l'uranium dans un hypothétique réacteur à fusion qu'est-ce qu'on met de l'hydrogène donc il n'y a quand même rien à voir en termes de carburant le problème de l'uranium c'est que c'est assez rare à la surface de la Terre donc c'est très cher à l'exploitation et à l'utilisation mais surtout c'est extrêmement radioactif quand je dis dégueulasse c'est pas dégueulasse dans l'absolu c'est que c'est très très radioactif et donc les matériaux radioactifs ça se manipule avec énormément de précautions c'est potentiellement dangereux pour la santé il faut faire extrêmement gaffe donc il y a tout un pan de l'industrie nucléaire qui consiste à justement utiliser cet uranium pour pouvoir le mettre à l'intérieur de ses centrales et donc du coup comme c'est rare que c'est cher c'est aussi il y a aussi des enjeux géostratégiques assez importants ça va bien au-delà de la simple science de l'uranium à l'inverse de l'hydrogène l'hydrogène qui est un matériau qu'on peut trouver n'importe où puisque si vous rappelez vos vieilles expériences de physique de lycée il suffit de prendre de l'eau et de mettre deux fils électriques dedans pour avoir de l'oxygène d'un côté et de l'hydrogène de l'autre donc contrairement à l'autre l'hydrogène c'est quelque chose qui n'est pas rare du tout qui n'est pas cher du tout et qui n'est pas radioactif donc c'est plutôt intéressant c'est en gros évidemment la quantité d'énergie produite elle n'est pas la même du tout non plus alors comme là j'ai un parterre d'ingénieurs du coup je vais enfin me faire un peu plaisir et mettre des graphes parce que je ne peux jamais faire ça avec du grand public donc là je vais vous mettre un graphe qui est très beau c'est le seul graphe qu'il faut connaître dans le domaine de la physique nucléaire quand vous comprendre ce qui se passe en fait il s'agit en fait en abscisse vous avez tous les éléments qui existent en fonction de leur nombre de protons donc un proton c'est l'hydrogène deux protons hélium blablabla ici on a le fer on continue l'uranium il est à peu près par là il est ici tout en haut donc en fait on a des éléments de plus en plus lourds on regarde tous les éléments et puis en haut là on va regarder l'énergie avec laquelle les protons et les neutrons se lient entre eux et en fait ce qu'on voit c'est que d'un point de vue purement nucléaire le noyau avec l'énergie la plus basse c'est le fer et ça en astrophysique c'est hyper important on ne va pas en parler aujourd'hui mais le fer c'est un truc magique en astrophysique et donc tous les autres atomes ont plus d'énergie que le fer et comme dans n'importe quel système vous savez que tout système tend naturellement à minimiser son état d'énergie c'est-à-dire que si on prend de la matière quelconque et qu'on la laisse faire toute seule d'ici quelques peut-être milliers de milliards d'années et bien tous les atomes auront fini par devenir du fer parce que c'est vraiment l'état le plus stable qui existe dans la nature naturellement on n'a pas le temps d'attendre des milliers de milliards d'années donc du coup on va faire autre chose et donc du coup on s'aperçoit que le noyau qui a le plus d'énergie naturellement c'est l'hydrogène lui il ne demande qu'à la perdre ce qui va nous aider évidemment alors maintenant on va comparer la fission c'est-à-dire casser des gros noyaux et puis la fusion c'est-à-dire coller des petits noyaux et ça n'a rien à voir par exemple pour la fission on prend de l'uranium qui est là et puis on le casse en deux donc ça va donner des éléments un peu plus légers comme le barium 140 ou d'autres trucs et puis là on peut regarder ce qui se passe c'est-à-dire qu'entre l'uranium qui est ici et puis une fois qu'il a cassé le barium et bien effectivement le noyau il a bien descendu d'énergie donc on a de l'énergie qui est émise lorsqu'on se casse puisqu'on part d'un niveau d'énergie élevé on arrive à un niveau d'énergie bas donc on rend de l'énergie en cassant des gros noyaux c'est le principe de la fission de l'autre côté du graphe on va avoir la fusion si on fusionne de l'hydrogène en hélium et bien là le saut en énergie il est considérablement plus élevé et c'est ça le principe c'est que d'un côté ou de l'autre les petits éléments vont fusionner naturellement jusqu'au fer et les gros éléments vont fissionner naturellement jusqu'au fer le fer lui il ne fait rien vous essayez de le fusionner ça ne marche pas vous essayez de le fissionner ça ne marche pas c'est le truc le plus stable mais vous voyez que la quantité d'énergie dégagée entre les deux états est considérablement plus élevée c'est pour ça que en réalité la fusion nucléaire dégage en plus beaucoup plus d'énergie que la fission c'est aussi pour ça que les bombes H sont beaucoup plus puissantes que les bombes A les bombes à fission qui ont été les premières historiquement qui ont été faites et puis les bombes à fusion qui sont faites maintenant les bombes H voilà et puis on aborde aussi la thématique des déchets c'est à dire ce qui sort de ces centrales pour les centrales à fission c'est justement des noyaux qui sont plus légers mais qui sont pour certains autant voire plus radioactifs que l'uranium qu'on avait mis au départ du plutonium du césium plein de trucs et qu'il va falloir gérer ce qui est toujours un problème technique et industriel aujourd'hui et de l'autre côté par contre si vous vous rappelez bien ce que j'ai dit tout à l'heure on fusionne de l'hydrogène et on fait de l'hélium donc ce qui sort c'est du gaz pour gonfler les ballons et l'hélium c'est pas radioactif non plus donc c'est plutôt intéressant alors là encore je rappelle c'est une grossière approximation parce qu'en fait même dans l'omène de la fusion nucléaire c'est normalement j'en parle pas il y a des problématiques de déchets nucléaires mais qui n'est pas du tout la même ampleur que l'autre c'est à dire que quand on fait de la fusion nucléaire justement ces réactions de fusion elles dégagent des neutrons ces neutrons ils partent dans l'enceinte de la machine et du coup ça active ce métal qui va devenir légèrement radioactif au fur et à mesure qu'il se fait irradier par des neutrons donc on a quand même on doit quand même remplacer au bout d'un moment l'enceinte du four qui devient petit à petit radioactive mais c'est une radioactivité qui est bien plus faible et qui ne se passe pas sur 100 000 ans mais sur 10-20 ans donc on peut laisser refroidir tranquillement donc les problématiques elles ne sont pas nulles mais elles sont considérablement diminuées par rapport aux problématiques actuelles dans les centrales à fission voilà donc c'est un truc super c'est gratuit c'est pas cher c'est pas radioactif il y a très peu de déchets super pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça parce que je vous rappelle que la fusion dans le soleil pour qu'elle arrive à se faire il faut attendre 15 millions de degrés et qu'à partir de 3000 degrés on vaporise n'importe quoi ça c'est un premier problème le deuxième problème c'est que la température de fusion dans le soleil elle n'est que de 15 millions de degrés parce que dans le coeur du soleil il y a largement assez de matière pour avoir beaucoup de chance pour que les protons ils se tapent dedans nous chez nous on n'a pas du tout la pression qu'il y a dans le soleil donc c'est encore plus compliqué dans un réacteur de faire de la fusion et comme on ne peut pas mettre plus d'hydrogène ce qu'on est obligé de faire c'est d'augmenter encore la température oui c'est à dire qu'on n'a plus qu'à juste faire un four qui chauffe à 150 millions de degrés et à partir de là ça se fait tout seul facile bon c'est pas pour ça que les physiciens se sont dit on laisse tomber non on a testé ça fait ça fait ça fait ça fait 70 ans à peu près qu'on essaye de faire ça qu'on l'étudie d'abord de manière fondamentale en physique théorique puis ensuite en physique expérimentale puis maintenant de manière industrielle donc vous voyez il y a plein de différents prototypes qui ont été testés et faits surtout en Europe aux Etats-Unis et en Asie beaucoup en Chine et au Japon mais il y a d'autres aussi pays dans le monde qui s'essayent à la fusion nucléaire qui essayent de faire ça donc au passage je vous ai mis le petit git up de cette page là qui est intéressante parce que le type a répertorié tout ça vous pouvez les classer par puissance par taille par énergie dégagée donc c'est assez intéressant voilà donc on essaye quand même de faire ça et bien justement je vais vous en parler maintenant comment est-ce qu'on fait ça au passage tous les réacteurs qu'on a essayé maintenant ce sont des réacteurs dans lesquels évidemment on dépense beaucoup plus d'énergie pour allumer cette fusion nucléaire qu'on en retire de cette fusion nucléaire l'objectif si on veut passer d'un stade de recherche à un stade industriel c'est évidemment de retirer plus d'énergie que ce qu'on a injecté à l'intérieur d'avoir un rendement positif un rendement supérieur à 1 et donc ça c'est ce qu'on essaye de faire et on s'est aperçu en fait que plus le volume du réacteur était grand plus le rendement était important donc jusqu'à maintenant parce que c'était déjà assez compliqué on a fait ça sur des réacteurs assez petits et le plus gros réacteur du monde qui est encore pour l'instant expérimental qui n'est toujours pas industriel il est actuellement en construction dans le sud de la France à Cadarache donc là il y a quasiment tous les pays du monde qui se sont mis ensemble pour construire ce super prototype à fusion nucléaire donc c'est à Cadarache il est actuellement en cours de construction il devrait être fini alors il est très en retard il devrait être fini normalement dans la prochaine décennie et là on devrait pouvoir avoir des résultats intéressants basés déjà sur tout ce qu'on a fait avant mais avec un gros gros réacteur ce sera le premier voilà alors comment ça marche en gros comment je fais pour maintenir un gaz à 150 millions de degrés sans que ça vaporise en un instant toute l'installation qui est autour et bien parce que la différence entre un gaz normal et du plasma c'est que le plasma c'est une soupe qui est électriquement chargée qui est très sensible à tout ce qui est champ électrique et champ magnétique donc qu'est-ce que je fais et bien je vais utiliser des aimants donc le principe d'un réacteur à fusion nucléaire ça va être d'utiliser des aimants qui sont là en rouge et donc ces aimants vous allez les disposer suivant une forme de tor sur une forme de beignet et l'avantage c'est que tous ces aimants et bien vont repousser le plasma au centre du réacteur du coup vous n'avez pas de contact physique entre le bord du four et le gaz et si vous n'avez pas de contact physique vous n'avez pas de transfert de chaleur et donc si vous arrivez à maintenir ce gaz en lévitation à l'intérieur de ce tor magnétique et bien vous pouvez le chauffer à la température que vous voulez ça n'aura aucune incidence sur le reste matériel du four oui oui donc ça c'est le 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 tout à l'heure pour faire de la fusion, mais ça, c'est la technique principale. Ce genre de truc-là, on appelle ça des tokamak. Ça a été mis au point en Russie au départ, et puis maintenant, il y a plein de pays qui utilisent cette forme, cette technologie, et qui essayent justement ensuite d'injecter de l'énergie là-dedans pour faire de la fusion, pour chauffer et pour arriver à en extraire de l'énergie. Donc ça, c'est le principe de la fusion thermonucléaire par confinement magnétique. C'est des aimants qui vont confiner le gaz au bon endroit dans mon four. Ça existe, évidemment, je vous ai dit qu'on fait des petits réacteurs. Ça, c'est un petit réacteur, ça. Donc il fait quelques mètres de large, quelques mètres de long, quelques mètres de haut. Celui-ci, il a été fait aux États-Unis. Donc on a vraiment cette forme de tor qu'on avait tout à l'heure. Celui-ci a été développé à San Diego. Et ça, c'est quand le technicien est là pour changer les tuiles et régler les capteurs. Et puis, une fois qu'on le lance, ça fait des images qui sont magnifiques, comme celle-là. Donc là, vous voyez qu'on n'est plus sur un schéma. C'est une véritable photo qui a été prise au travers d'un hublot qui permet de constater que ce plasma, vous voyez, il ne touche pas le bord de la paroi. Et donc, il reste ici en lévitation. On le chauffe et on atteint 100 millions de degrés avec ça. C'est complètement fou. Déjà, c'est très, très beau visuellement, mais on arrive à faire des choses très chouettes avec ça. Mais dans ces petits réacteurs-là, on dépense toujours plus d'énergie que ce qu'on retire. Mais ça permet d'étudier le principe. Voilà. Pour ITER, ce sera exactement la même chose, mais là, vous avez la taille d'un homme. On a un scaling un petit peu vénère sur ce coup-là. Et là, normalement, on espère, avec ça, pouvoir avoir un rendement qui dépasse 1 et commencer à étudier justement la production d'énergie. Ce sera toujours un prototype scientifique, expérimental, de recherche, mais on commencera à passer le nouveau pas vers la partie industrielle, si ça marche. Ça, c'est une véritable photo de ITER qui a reçu, donc c'était en 2022, où on recevait le premier bout d'aimant qui est là. Rien que l'aimant, avec le matériel autour, ça fait à peu près 2000 tonnes. On est sur du beau prototype. Et donc, on attend les neuf autres portions qui vont petit à petit s'ajouter pour faire justement ce réacteur à confinement magnétique. Voilà. Et très souvent, c'est pour ça que maintenant, je n'attends plus la fin que vous me posiez la question, et si ça pète, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, c'est, en tout cas dans le principe, un des autres avantages de la fusion par rapport à la fission. Et je vais répondre à cette question. On revient sur la fission, ce qu'on utilise maintenant, qui est un peu dégueulasse. Dans la fission, le problème, c'est que si vous laissez tous vos noyaux d'uranium tout seul, spontanément, l'uranium, ce n'est pas stable. C'est radioactif. Donc, c'est-à-dire que spontanément, l'uranium, il va se casser. Et quand l'uranium se casse, eh bien, il se casse, mais en plus, il balance des neutrons un petit peu autour. Des neutrons qui vont être absorbés par les noyaux d'uranium d'à côté, ce qui va les déstabiliser et les faire exploser. Donc, à l'étape 1, vous en avez trois. À l'étape 2, vous en avez trois au carré. À l'étape 3, vous en avez trois au cube. Et vous voyez que cette réaction, elle monte exponentiellement. C'est ce qu'on appelle l'emballement nucléaire, ce qu'il ne faut surtout pas faire. C'est-à-dire que, dans les centrales à fission, on se bat continuellement contre cette tendance qu'a l'uranium à faire cet emballement nucléaire qui peut éventuellement arriver à l'explosion. On a tous entendu parler de Tchernobyl. On sait très bien ce qui se passe. Donc, on se bat contre ça. C'est-à-dire qu'on essaye de réduire cette réaction. Elle s'alimente toute seule. On n'a pas besoin de l'alimenter nous-mêmes. Mais par contre, si on ne la contrôle pas, elle s'emballe exponentiellement. Donc, pour contrôler ça, dans les réacteurs, entre les parties où il y a d'uranium, on va mettre des petites barres de matériaux. Souvent, c'est du graphite qui va absorber ces neutrons pour les empêcher de se multiplier à l'infini. Et donc, c'est le principe, c'est-à-dire qu'on diminue toutes ces étapes pour avoir un flux neutron à peu près constant et on enlève les barres, on les rajoute et en fonction de la production, on trouve ce juste équilibre. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Le problème, c'est que si les choses se passent mal, la nature fait que ça s'emballe. Et ça, c'est exactement l'inverse pour la fusion. Parce que pour la fusion, au contraire, on met des quantités d'énergie colossales pour alimenter cette fusion nucléaire. C'est-à-dire que si jamais, admettons, il se passe un truc, je ne sais pas, le confinement magnétique ne marche pas, il y a un aimant qui tombe en panne, etc. Et pouf, vous avez du plasma à 100 millions de degrés qui vaporise la paroi et qui passe à côté. Je vous rappelle qu'à côté, la température, elle est de 25 degrés, pas de 100 millions. Ce qui fait que, alors oui, certes, le jet de plasma va peut-être vaporiser Jean-Christophe Technicien qui est juste à côté, mais à part ça, ce plasma va se retrouver à température ambiante, la température va immédiatement chuter et les réactions de fusion nucléaire vont automatiquement s'arrêter. Et c'est toute la différence entre la fission et la fusion. La fission, vous vous battez pour arrêter la réaction alors que la fusion, vous vous battez pour l'alimenter. Donc si quoi que ce soit arrive, cette réaction s'arrête naturellement. Donc en termes de sécurité, ce n'est pas du tout les mêmes préoccupations. Voilà. On arrive bientôt à la fin. Il reste dix minutes. C'est parfait. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'était il y a deux ans, en 2022. Tous les médias, pendant quelques jours, une bonne semaine, ont relayé l'extraordinaire percée qui avait été faite aux États-Unis dans le domaine de la fusion nucléaire. Vous vous en rappelez ou pas ? Non ? Ouais. En fait, donc percée fondamentale dans la fusion nucléaire, voilà. les États-Unis annoncent avoir franchi une étape déterminante dans le contrôle de la fusion nucléaire. Donc l'idée, c'était que, justement, on avait enfin réussi à faire une réaction nucléaire avec un rendement supérieur à 1, c'est-à-dire qu'on récupère plus d'énergie que ce qu'on en reçoit, ce qui est tout le principe de cette recherche. Eh bien, je vais y revenir un petit peu. Attention aux grands effets d'annonce, surtout dans des domaines comme ceux-ci, où on a énormément besoin d'argent et du coup, on fera tout ce qu'on peut pour attirer l'investisseur. En disant des choses qui ne sont pas fausses, mais tournées suffisamment bien pour que ça paraisse très shiny. C'est-à-dire ? Alors, l'installation, elle est magnifique. C'est au LLNL, donc le Lawrence Livermore National Laboratory, c'est effectivement aux États-Unis. Pour ceux qui, comme moi, sont fans de Akira, il y a une vibe très Akira, grosse sphère centrale et plein de machines autour. Très, très beau. Même artistiquement, c'est très beau. Donc ça, c'est ce fameux réacteur à fusion nucléaire. Et là, je vais vous parler de l'autre manière de faire de la fusion nucléaire. Tout à l'heure, on a dit une première manière, c'est le confinement magnétique dans les Tokamak. Il y a une autre manière qui est complètement différente et qui est assez intéressante aussi. C'est ça, c'est le confinement inertiel. Là, on n'a plus un gros gaz qui tourne dans une enceinte la plus grosse possible. Au contraire, ce qui va fusionner, l'hydrogène, est contenu dans une toute petite capsule au beau milieu du réacteur. En fait, dans le confinement magnétique, vous avez un gaz qui est très peu dense et vous y mettez une température très élevée. Dans cette partie-là, on va faire exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on va avoir un gaz qu'on va essayer de densifier au maximum, ce qui va permettre de réduire la température qu'on va utiliser. Alors, comment on fait pour compresser une petite capsule comme ça ? Des marteaux, ça ne suffit pas. On va utiliser, en fait, 195 lasers de haute puissance qui vont tirer simultanément sur la capsule. Ça va faire exploser les couches extérieures de la capsule et par réaction, si l'extérieur explose, l'intérieur implose. Et donc, on va concentrer pendant un temps très court et dans un volume minuscule assez de gaz, d'hydrogène, d'isotopes d'hydrogène, tout ça, pour pouvoir faire une petite fusion. Parce qu'on fait un peu de fusion, on récupère un peu d'énergie. Et du coup, ensuite, si vous envoyez régulièrement des capsules et que vous envoyez régulièrement ces flashs de laser, vous pouvez faire en continu de la fusion nucléaire mais avec une technologie qui est complètement différente. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fusion inertielle, le confinement inertiel. On avait le confinement magnétique, confinement inertiel, on balance des lasers, on compresse l'hydrogène et on fait de la fusion comme dans le soleil, en gros. Donc ça, c'est super. Donc on a une image illustrée là de tous ces faisceaux lasers qui arrivent en haut et en bas et qui vont comprimer l'hydrogène au beau milieu pour faire un petit flash de fusion nucléaire. Alors ensuite, je suis allé voir les chiffres. C'est difficile de trouver ça dans le courrier international. Donc il faut aller regarder ce qui a été publié, etc. C'est chiant. Et donc, en fait, on a fini par trouver les chiffres. Donc pour 2,05 mégajoules d'énergie donnée par les lasers, eh bien, on a réussi à extraire 3,15 mégajoules d'énergie de la fusion nucléaire qui a été provoquée. Donc techniquement, je suis entièrement d'accord, le rendement est supérieur à 1. Il est de 1,5. Donc c'est vrai, les titres sont vrais. La seule chose qu'on oublie de préciser, c'est que pour alimenter 2,05 mégajoules de laser en énergie, il faut dépenser 300 mégajoules d'électricité. Ah oui, on avait oublié d'en parler. Ben oui. Donc localement, le rendement est bien supérieur à 1. Ce n'est pas faux. Mais globalement, on est encore très, très loin de ça. Donc c'est pour ça que, voilà, les grandes annonces, il faut toujours les décortiquer avec beaucoup d'attention pour savoir de quels chiffres on parle. Il faut faire gaffe avec ça. Voilà. Pour notre ITER français, international qu'on a ici, il est prévu normalement, quand il sera construit, d'arriver localement jusqu'à un rendement qui devrait dépasser 10, ce qui est déjà bien meilleur, ce qui est a priori intéressant. d'un point de vue global, on espère arriver à un rendement global qui dépasse 1 pour avoir un rendement vraiment positif, même s'il est faiblement. Ce sera le premier prototype rechercheo-industriel qui arrivera à avoir un rendement global de 1. Est-ce qu'on l'aura ? Ce n'est pas sûr. C'est pour ça qu'on construit. C'est encore de la recherche. Même si ça coûte un fric fou et que ça demande les efforts de plein de pays partout dans le monde tellement c'est complexe et difficile à faire. C'est pour ça que ça met très très longtemps à construire. J'ai quasiment fini. Il me reste 4 minutes. Quel est le rapport avec le fait que je kiffe l'astronomie ? Et le rapport au fait que, vous le savez certainement tous, l'humanité est en train actuellement de retourner sur la Lune. C'est le programme Artemis dans lequel, justement, là, en ce moment, on reconstruit un nouveau vaisseau qui va permettre de renvoyer dans quelques années des humains de nouveau sur la Lune. Mais j'en parlais ce matin, cette fois-ci, de manière probablement plus pérenne que dans les années 70 où la seule question était de savoir qui avait la plus grosse. Là, on y va avec des objectifs un peu plus réalistes, un peu plus intéressants aussi. Donc, c'est pour ça que le programme est assez différent. Pourquoi est-ce que tout ça a un lien avec la fusion nucléaire ? Parce que, contrairement à ce que cette image montre, l'environnement de la Lune n'est pas un environnement qui est très calme. La Lune, c'est l'un des milieux les plus dangereux qui existe, presque aussi dangereux que l'Australie. Pourquoi ? Parce qu'il y a des températures qui sont absolument colossales. On passe en quelques mètres d'une température de plus de 100 degrés à une température de moins 90. C'est abominable. Vous avez des micro-météorites qui peuvent tomber dessus. En général, il n'y en a pas énormément non plus. C'est pour ça que ça va. Il faut quand même faire gaffe. Et surtout, ce qui pose le plus de problèmes, ce sont ce qu'on appelle les rayons cosmiques. Donc, les rayons cosmiques, c'est des noyaux d'atomes, c'est des électrons, des protons qui sont accélérés à la vitesse de la lumière et qui bombardent en permanence la Lune. La Terre le serait aussi s'il n'y avait pas un champ magnétique pour dévier ce flux de particules et donc, du coup, nous nous protéger. Mais sur la Lune, il n'y a pas de champ magnétique. Donc, le vent solaire irradie en permanence la surface de la Lune et donc, éventuellement, les astronautes vont s'amuser à faire jouer dessus. Donc, du coup, pour les astronautes, il y a des problématiques de radioprotection qui sont passionnantes et sur lesquelles il y a beaucoup de recherche aussi qui est faite en ce moment. Mais, accessoirement, ces rayons cosmiques, lorsqu'ils arrivent et qu'ils viennent frapper les atomes de la surface de la Lune, on a des noyaux d'atomes qui viennent frapper des noyaux d'atomes. Donc, on fait encore de la physique nucléaire là-dessus. Et donc, du coup, cette irradiation permanente du sol peut parfois, pas systématiquement, mais parfois produire de l'hélium 3 qui va progressivement, au fil du temps, s'enrichir dans les premières couches du régolithe lunaire. Or, si vous vous rappelez bien ce que je vous ai raconté tout à l'heure, l'hélium 3, ça fait partie du processus final de fusion nucléaire d'hydrogène en hélium. Du coup, le principe, c'est que si vous récoltez cet hélium 3 et que vous le mettez dans vos futurs réacteurs à fusion nucléaire, vous pouvez probablement dégager assez d'énergie par ce processus de fusion pour pouvoir faire de la fusion nucléaire. C'est en tout cas l'idée qui est proposée. Ce n'est pas du tout une idée qui fait consensus. C'est encore à la fois de la recherche, mais il y a plein de problématiques qui sont liées à la fois à la science, mais aussi à l'éthique, par exemple. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on va miner la Lune ? Et pourquoi on y va pour ça et pas pour autre chose ? Et est-ce qu'il faut vraiment le faire ? Donc, il y a plein de questions politiques, des questions législatives, des questions éthiques et des questions scientifiques et techniques. Donc, c'est tout un domaine qui bouge beaucoup en ce moment. Mais l'idée pour avoir cette dernière image, donc ça, c'est peut-être ce que dans un demi-siècle, un siècle, on verra sur la Lune. Je n'en sais rien. C'est imaginaire. Le souci, quand même, c'est que les estimations actuelles, c'est pour ça aussi, entre autres, qu'on va retourner sur la Lune parce que justement, les mesures dont je vais vous parler là maintenant, il faut les vérifier. Donc, on va aller peser nos petits grammes de régolithes lunaires pour voir si on a raison. Mais a priori, de ce qu'on en estime, actuellement, dans le régolithe lunaire, la quantité d'hélium-3, elle est de 4 parties par milliard. Sur Terre, si vous avez un gisement avec cette densité-là, vous n'y allez pas. Ce n'est pas une bonne idée. Il n'y en a pas du tout assez. 4 parties par milliard, c'est-à-dire que pour 1 milliard de kilos de régolithes, vous avez éventuellement la possibilité d'avoir 4 kilos d'hélium-3 et donc d'avoir 1 milliard moins 4 de résidus qu'on pose à côté. Vous comprenez qu'il y a encore plein de questions qui se posent là-dessus. Mais l'une des idées, ce serait éventuellement de pouvoir alimenter ces futurs réacteurs thermonucléaires par, et c'est une proposition parmi plein d'autres, de l'hélium-3 qui n'existe pas à l'état naturel sur Terre mais qu'on pourrait éventuellement trouver sur la Lune. Est-ce que ça se fera ? Est-ce que ça ne se fera pas ? Ça, c'est une question à laquelle le futur nous apportera la réponse. Et merci de m'avoir écouté. Et vu que j'ai 13 secondes, on a largement le temps de poser des questions. Merci beaucoup pour la présentation ici. J'ai une question par rapport à le confinement magnétique. Comment on fait pour atteindre 150 millions de degrés ? C'est quoi le phénomène physique qui permet d'atteindre ça ? On fait un bon feu très fort. Non, non, c'est une super bonne question. C'est passionnant. Tu imagines bien qu'on ne fait pas ça avec n'importe quelle torche. En fait, il y a deux techniques et qui ne sont pas concurrentes qu'on utilise en général conjointement l'une avec l'autre pour pouvoir chauffer le plasma et atteindre 150 millions de degrés. la première, vous la connaissez tous et toutes parce que c'est ce que vous utilisez dans votre cuisine lorsque vous voulez chauffer votre poulet rapidement et sans problème et que vous n'avez pas envie qu'il soit forcément crispy et très bon à manger. c'est les micro-ondes. En fait, pourquoi est-ce que les micro-ondes chauffent votre plat ? En fait, elles ne chauffent pas votre plat, les micro-ondes. Simplement que les micro-ondes qui sont envoyées, la fréquence de ces micro-ondes est précisément réglée sur la fréquence de vibration de la molécule d'eau. Ce qui fait que ces vibrations, elles ne vont pas chauffer le plat en lui-même, elles vont chauffer l'eau qui est dans le plat en faisant vibrer les molécules. Or, vous le savez, les vibrations de molécules, c'est la température. Plus ça vibre vite, plus la température macrosopique est élevée. Donc, en fait, on chauffe nos plats comme ça. C'est pour ça qu'un plat qui est déshydraté chauffera beaucoup plus mal au micro-ondes qu'un plat qui est hydraté. Donc, en réglant la fréquence de ces micro-ondes, on peut chauffer la matière. En fait, on utilise ça. Donc, on a des générateurs de micro-ondes qui sont disposés à différents endroits dont les fréquences ne sont évidemment pas réglées sur l'eau et qui vont justement à distance et en permanence injecter de l'énergie avec des fréquences de résonance sur le plasma. Ça, c'est une première solution. Et en plus, on utilise une autre chose. C'est qu'on va utiliser un chauffage un poil plus physique. C'est qu'on va injecter des faisceaux de neutrons. Donc, on crée des neutrons et on injecte ces neutrons dans le plasma. Et donc, tu vas avoir des collisions. Comme en fait, le plasma, c'est de l'hydrogène. C'est très léger. Du coup, un neutron qui tape sur un proton, ça lui donne beaucoup d'énergie. Ça fait l'effet boule de pétanque, si tu veux. Et donc, du coup, pareil, on injecte des flux de neutrons et ce flux de neutrons va aussi, petit à petit, avec le temps, monter la température du plasma. Et techniquement, il n'y a pas de limite à ça si tu arrives à confiner correctement ton truc. Donc, voilà. C'est chauffage par neutrons et par micro-ondes. Bonsoir et merci. Merci. C'était bien mené. J'ai une question toujours sur le confinement magnétique. C'est peut-être bête, mais on arrive à une température de 150 millions de degrés, c'est ça ? Il n'y a pas de contact, donc OK. Mais il y a bien du transfert thermique quand même, qui fait qu'à 150 millions de degrés, il va y avoir un effet quand même de chaleur contre les parois qui vont quand même attaquer. Alors, tu vois l'idée ? Comment on chauffe l'eau ? Je comprends bien. Ce n'est pas simple. En fait, on a l'avantage de son inconvénient. C'est-à-dire que tu isoles thermiquement le plus parfaitement possible ton plasma. Donc, du coup, il ne touche pas les parois. Mais comme tu as isolé thermiquement le plus possible ton plasma, c'est quand même super dur d'extraire de l'énergie vu que tu l'as isolé. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas simple. Donc là encore, il y a... Alors, honnêtement, les techniques d'extraction d'énergie de plasma font encore aujourd'hui partie de choses qu'on teste de manière très artisanale dans les prototypes d'aujourd'hui. Les réponses qu'on a aujourd'hui, ce sont des réponses qui sont partielles, qui ne sont pas du tout optimisées. Et la question que tu viens de poser, elle fait complètement partie de la recherche de la R&D actuelle sur ce domaine. Comment extraire de l'énergie de ce plasma ? Donc, il y a plusieurs choses. On peut envisager que justement, comme la fusion nucléaire va dégager des neutrons, les neutrons sont neutres. Et comme ils sont neutres, ils sont insensibles aux champs magnétiques. Donc, le plasma reste confiné, mais les neutrons produits, ils partent dans tous les sens. Ça fuit du neutron en permanence. Donc, il y a de l'énergie qui est transmise comme ça et qui est perdue comme ça. Donc, tu peux envisager que tu puisses récupérer ces neutrons pour chauffer directement de l'eau dans un circuit primaire. Et puis, il y a une autre solution, mais qui est... qui est... qui paraît extrêmement basique et qui pourtant fonctionne. c'est d'essayer de gérer ton champ magnétique pour qu'en bas du plasma, ce plasma frôle des plaques, des plaques en tantal, enfin, les matériaux les plus réfractaires, les plus résistants à la température qu'on connaisse. Et donc, du coup, en essayant de voir jusqu'à quelle distance tu peux t'approcher de ces plaques, eh bien, tu chauffes ces plaques et tu mets un circuit d'eau derrière et tu vas voir un transfert thermique. Mais c'est hyper complexe. On n'y arrive pas forcément. Dans chaque laboratoire, on va avoir sa petite recette, son petit truc qui sera différent du laboratoire d'à côté. Il n'y a pas encore, pour l'instant, de technique générale, universelle, acceptée par tout le monde. Chacun essaye ses petits trucs dans son côté. Mais il y a plein de tentatives différentes pour essayer d'extraire de l'énergie du plasma. Et c'est atrocement compliqué. Ce qui est le plus compliqué dans le confinement magnétique, c'est le confinement. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'autant les aimants sont bien propres, bien ronds, etc., mais le champ magnétique du plasma, en fait, le plasma, comme c'est un liquide magnétique, ça veut dire que le magnétisme du plasma va influer sur le magnétisme des aimants, qui va influer, à son tour, sur le magnétisme du plasma, qui va influer sur le magnétisme de l'aimant. Et il y a plein de boucles de rétroaction comme ça qui créent des turbulences à partir de rien et qui empêchent le plasma d'avoir un bon comportement bien laminaire comme on aimerait qu'il est. En fait, ça, c'est aussi un gros, gros problème de perte d'énergie par turbulence. On essaie de le camer, on n'y arrive pas, c'est abominable à faire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a d'autres techniques de confinement... Mince, non, ce n'est pas du tout ça, mais qu'est-ce que je fais ? Hop, je remonte. D'autres techniques que je vous avais montres, que j'avais rapidement... J'espérais que vous ne me poserez pas de questions là-dessus. Hop, ici. Tac, ici, là. Donc, en fait, là, vous avez la proportion des différentes techniques qui sont utilisées pour confiner le plasma. Donc, la grande majorité, c'est des tokamaks, donc du confinement magnétique. L'autre, l'autre qui est... Ici, donc le deuxième, ça, c'est other, c'est autre, c'est des techniques un peu hybrides de mecs qui font ça dans leur garage et qui... Peut-être que ça marchera, donc on les laisse faire. La deuxième grande technique, c'est le confinement inertiel, donc les lasers qui pètent les petites capsules. Et puis là, vous avez une troisième qui est intéressante, c'est le stellarator. Le stellarator, c'est en fait... Ça, c'est rigolo, c'est du confinement magnétique. En fait, en gros, soit votre système est facile à construire, vous faites un beignet, mais par contre, le champ magnétique va être dégueulasse. Soit vous créez un système qui est déjà précourbé en fonction de la courbure du plasma que vous anticipez, ce qui est abominable à construire, mais qui crée un plasma bien régulier, bien propre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les stellarators. Ça existe aussi. C'est du confinement magnétique. On se fait plus chier à la construction, mais moins chier à l'exploitation. Je dois avoir une photo du stellarator. C'est très, très beau. Vous voyez, le confinement magnétique classique, c'est régulier, c'est géométrique. Un stellarator, ça ressemble plus... plus... Je ne sais pas si j'ai laissé des photos en... Ah ouais, ça, il y a des mecs qui mettent des gros pistons et qui essayent en mettant 15 pistons d'une puissance colossale de confiner l'hydrogène. C'est dégueulasse, mais peut-être ça marchera un jour. Ça, ça, c'est un stellarator. Donc, on a un peu le même principe que le confinement magnétique, sauf que cette fois-ci, on pré-contraint les aimants dans des géométries abominables et par contre, quand on arrive à le construire, donc ça, c'est Wendelstein 7X qui se trouve en Allemagne. Ce prototype a été terminé de construire, il fonctionne et par contre, quand on arrive à le faire, on a un beau plasma bien propre. Donc, c'est une autre technique aussi qui est utilisée. Je ne sais plus du tout pourquoi je te dis ça, mais voilà. Merci pour la conf, c'est super intéressant. J'ai entendu une de vos collègues médiatrices dire qu'une fois que ITER sera fonctionnel et qu'on aura le seuil de rentabilité qui va être dépassé, il restera 20 à 30 ans avant qu'on passe en prod. C'est quoi les challenges à part l'extraction d'énergie qui resterait ? Est-ce que j'ai dit une connaissance ? Attends, je suis désolé, je n'ai pas bien compris ta phrase, tu m'as dit, tu crois avoir compris que quand le soleil... Donc, quand ITER sera fonctionnel et que le seuil de rentabilité va être supérieur à 1, il resterait 20 à 30 ans avant qu'on puisse utiliser ça en production. Ok. Ok. Très bonne question. Alors, la fusion nucléaire, c'est comme le spatial avec Elon Musk. Comme ça, on est sur la même page. c'est-à-dire que vous avez ceux qui disent que c'est nul et que ça ne marchera jamais et ils se sont trompés. Donc, c'était typiquement les grandes agences spatiales qui n'auraient pas mis un copac il y a 20 ans là-dedans. Et à côté de ça, à l'autre extrême, vous avez les Musk fanboys pour qui chaque parole d'Elon Musk est parole d'évangile et qui sont donc persuadés que dans 5 ans, on ira se balader sur Mars grâce à son Starship. Ce qui est aussi n'importe quoi. Et entre les deux, il y a d'autres gens qui essayent de pondérer tout ça pour voir à quelle vitesse ces technologies avancent, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, essayer de parler des avantages mais de ne pas cacher les inconvénients pour essayer de faire une estimation correcte. La fusion nucléaire, c'est pareil. Tu as ceux pour qui la fusion nucléaire est le graal de l'énergie. et ITER fait ça dans 30 ans, donc dans 40 ans, c'est bon, on se chauffe à la fusion nucléaire, ce qui est totalement faux, totalement irréaliste. Et ceux qui considèrent que de toute façon, ça ne marchera jamais, qu'on gaspille un fric fou pour un truc qui est totalement inutilisable et que machin. Et entre les deux, vous avez ceux qui essayent d'estimer sur une temporalité dans laquelle déjà la R&D passera au stade industriel et on pourra le faire. Du coup, chacun a son avis, mais personne ne peut l'étayer ou le justifier par quoi que ce soit. Ce qui fait que là, je vais te donner mon avis, mais il n'est pas plus étayé que les fanboys ou les ronchons. Mais pour moi, effectivement, ITER va commencer à travailler entre 2030 et 2040. La montée en puissance des expériences ne va pas se faire en deux secondes. Il faudra facilement une décennie avant qu'on arrive justement à des rendements qui commencent à être intéressants et de la recherche qui continuera. Et une fois qu'on sera arrivé là, avant même que les expériences soient finies, on commencera à réfléchir aux nouveaux futurs prototypes qui commenceront à être pseudo-industriels sur la base des premiers résultats d'ITER, qui vont mettre probablement 10, 20, 30 ans à être conçus puis à être construits si jamais il n'y a pas de problème ni politique, ni économique, ni scientifique. et du coup on pourra peut-être espérer avoir quelque chose à ce grade-là. Donc pour moi, avant la deuxième moitié de ce siècle, voire la fin de la deuxième moitié de ce siècle, il ne me paraît pas raisonnable d'envisager que la fusion nucléaire puisse vraiment être utilisée pour tout le monde à un stade industriel avancé. Voilà. Ça répond à ta question ? Merci beaucoup pour la conférence. Ça m'a rappelé mes cours de physique, c'était bon. À propos des méthodes, alors j'ai oublié le nom, mais les gros lasers mégajoules là, j'habite Bordeaux donc il y en a un à côté de chez moi, je n'avais pas compris qu'il y avait des applications civiles. Enfin, je n'ai pas bien compris comment récupérer de l'énergie là aussi de ce truc-là et je croyais que c'était que militaire pour simuler la fusion nucléaire et faire des bombes sans tester sur les atolls. Alors, ce n'est pas que militaire, mais pour le coup, dans les prototypes de confinement inertiel, c'est compliqué de faire un prototype qui puisse à la fois tester des expérimentations militaires et des expérimentations civiles. C'est pour ça que mégajoules qui se trouve à Bordeaux à côté de chez toi, c'est effectivement un système qui est exactement similaire à ce que je vous ai montré. Donc, vous avez des lasers de haute puissance qui vont... En fait, l'objectif, vous le savez, à un moment, au début, la France a fait elle aussi ses essais nucléaires un peu partout. Et puis, à un moment, il a fallu se rendre à l'évidence que les essais nucléaires qui soient aériens ou qui soient souterrains ou qui soient sous-marins, ça restait de toute façon pas une bonne idée pour plein de raisons et qu'il fallait passer à autre chose. Et en fait, ce prototype mégajoule qui est à Bordeaux, en fait, c'est utilisé pour continuer à tester et améliorer l'armement militaire français en testant des bombes à fusion nucléaire mais sur de toutes petites échelles sans les faire exploser dans la nature. Et c'est exactement le même principe que faire du confinement inertiel. Tu fais exactement la même chose, sauf que si tu veux que cette énergie soit la plus importante possible à dégager ou au contraire, si tu veux arriver à la contrôler, ton système sera pas du tout le même. Ce qui fait que soit tu as un prototype qui fait de la recherche militaire, soit tu as des prototypes comme celui que j'ai montré là au Livermore où tu as de la recherche civile. Mais ça ne peut pas être les deux. Ici, ma question est peut-être un peu naïve. On parle de confinement magnétique. À ma connaissance, le magnétisme, il n'est pas très copain avec les ordinateurs. Est-ce qu'il y a un confinement, du confinement magnétique ? Je n'ai pas compris la question. Est-ce qu'il y a un confinement du confinement magnétique ? Oui, pour éviter d'interférer avec les instruments de mesure, les ordinateurs qui vont mesurer, tout ça, etc. Ok, ok. La réponse est non. Pourquoi ? Il y a déjà dans la société civile des appareils qui utilisent des champs magnétiques d'une intensité colossale et à côté desquelles on a quelques mètres plus loin des ordinateurs. C'est quand tu vas à l'hôpital pour faire un IRM. Imagerie par résonance magnétique où là, on va utiliser justement des champs magnétiques de fou, de plusieurs Tesla d'intensité et toi, on va te mettre dedans dans un champ magnétique qui est 10 000 ou 100 000 fois plus élevé que le champ magnétique terrestre sans qu'il y ait de problème à partir du moment où tu n'oublies pas d'enlever ton pendentif métallique. Et dans ce genre de salle, pas très loin à côté, tu as des ordinateurs dans lesquels les données de l'IRM vont être traitées pour faire l'image. Ce que je veux dire, c'est que oui, le champ magnétique, ça se confine parce que ces murs, ce n'est pas n'importe quel mur, on va mettre des treillis métalliques pour que justement ce champ magnétique n'aille pas interager avec les ordinateurs. Ce que je veux dire, c'est que c'est une technologie qui est connue, qui est maîtrisée et qu'on utilise déjà au quotidien dans plein d'applications. Donc, le confinement du confinement magnétique, ce n'est pas forcément un gros problème. D'autant que, si tu te rappelles bien ce que je te montrais tout à l'heure, ah, ça ne marche plus. Non. Si tu regardes bien ce que je te montrais tout à l'heure, la chambre de confinement de ITER, elle est quand même gigantesque. Non seulement elle est gigantesque, mais c'est, voilà, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre les bureaux là. C'est-à-dire que tout le bâtiment, il est utilisé pour l'alimentation, la gestion, la surveillance, l'exploitation de cette fusion nucléaire. En général, les ordinateurs, ils sont dans le bâtiment d'à côté et comme le champ magnétique y décroît en 1 sur R carré, du coup, au bout d'un moment, tu peux utiliser ton ordinateur comme tu veux. Donc, si je peux te rassurer, on y a pensé. Eux, ils y ont pensé. Oui ? Alors, le micro est là. Ok. Alors, oui, je répète la question. Est-ce qu'il y aurait un risque environnemental à produire et à rejeter dans l'environnement beaucoup d'hélium ? Est-ce que c'est un gaz à effet de serre ? Donc, première bonne nouvelle, l'hélium n'est pas un gaz à effet de serre contrairement au CO2, contrairement au méthane, contrairement à la vapeur d'eau, qui est un très bon gaz à effet de serre. Donc, ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, dans l'enceinte du Tokamak, la pression, elle est abominablement faible. On est quasiment dans le vide. C'est-à-dire qu'on n'en voit pas des vagues entières d'hydrogène liquide. Il y en a très très peu. Ce qui fait que la quantité d'hélium que tu crées par fusion nucléaire, ça se mesure en milliards d'atomes. Mais c'est quoi un milliard d'atomes ? C'est rien. Tu en as 10 puissance 26 dans le bout de ton voie. Donc, en fait, on n'est pas du tout sur des rapports qui, quand bien même ce gaz serait problématique, poseraient un quelconque problème étant donné le taux de conversion de cette quantité de matière. Du coup, pour le coup, ça, c'est vraiment pas un problème. On prend une dernière question parce qu'on n'a pas de chambre d'hôtel pour tout le monde. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Par ici, oui. Vous avez évoqué la possibilité d'aller chercher du carburant sur la Lune alors qu'on peut produire de l'hydrogène ici assez facilement. Est-ce que c'est parce qu'on pense que ça consommerait moins d'énergie d'aller le chercher sur la Lune que de le produire ici ? Bonne question. Ça en consommerait beaucoup plus. Parce qu'il faut y aller, il faut l'extraire, il faut ramener, c'est abominable. Le truc, c'est que ce que je n'ai pas dit là, c'est que l'hélium 3 fusionne beaucoup plus facilement que deux protons. Pourquoi ? Parce qu'il y a une charge deux fois plus grande, mais il y a les neutrons qui aident aussi aux forces nucléaires pour que les deux noyaux interagissent entre eux. et donc du coup, ça veut dire qu'il est beaucoup plus facile de fusionner de l'hélium 3 pour un rendement énergétique très important que de démarrer directement avec de l'hydrogène. C'est pour ça qu'en général, dans Ilterre, par exemple, ce n'est pas de l'hydrogène qu'on utilise. C'est soit du deutérium, tu sais, l'hydrogène lourd avec le neutron, soit de l'hélium 3. Sauf que pour produire de l'hélium 3 sur Terre, c'est hyper compliqué. Il faut des accélérateurs de particules, il faut collisionner des trucs, c'est-à-dire qu'il faut dépenser de l'énergie pour faire de l'hélium 3 que tu vas ensuite utiliser pour faire ton... Donc en fait, l'avantage de l'hélium 3, en théorie, c'est que ça fusionne très facilement. Du coup, tu dois atteindre des pressions et des températures moins élevées et donc c'est plus facile de construire des réacteurs qui fusionnent de l'hélium 3 que des réacteurs qui fusionnent de l'hydrogène. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on essaye désespérément de trouver pour l'instant des endroits où on pourrait dans l'avenir aller récolter de l'hélium 3 parce que du coup, ça permettrait de faire des réacteurs moins compliqués, moins chers et pour faire de la fusion avec moins d'énergie, donc avoir des rendements plus élevés. Donc voilà pourquoi on cherche l'hélium 3. Pardon ? Est-ce que ce n'est pas un déchet de nos centrales nucléaires à nous, le tritium ? Alors, oui, mais pas ni en quantité suffisante ni de manière facilement extractible par rapport aux autres déchets nucléaires pour qu'on puisse l'envisager sérieusement. Voilà, pour faire court et rapide. Voilà. Eh bien, merci. Eh bien, merci beaucoup à tous et à toutes de m'avoir écouté. Applaudissements. Merci.